Faire pression sur la Russie, c'était le but de la réunion des ministres des affaires étrangères de l'UE, la première depuis le crash du vol MH17. Au final, pas de nouvelles sanctions, mais une confirmation. Les avoirs de plusieurs proches du président Poutine seront gelés. Leur voyage dans l'Union, interdit. Nous allons accroître la pression de façon substantielle sur ceux qui ne coopèrent pas à mettre un terme à cette crise. Nous sommes plusieurs autour de la table à penser que la Russie en particulier n'en fait pas assez pour désamorcer le conflit dans l'Est de l'Ukraine. Les ministres des affaires étrangères ont également confié une mission à la Commission européenne, préparer des sanctions ciblées contre la Russie dans des domaines stratégiques, les hautes technologies, la défense, mais aussi l'énergie et l'accès aux marchés financiers européens. Le Conseil a décidé d'ouvrir la porte à un nouveau type de sanctions concrètes. D'une part, nous allons rédiger une liste de noms, ce qui prendra quelques jours, et d'autre part, nous travaillons explicitement à la mise en place de la troisième phase de sanctions. Une phase plus large qui vise des secteurs économiques et plus seulement des personnes. Désormais, tous les yeux sont tournés vers les dirigeants européens, car ce sont eux qui vont décider de déclencher ou non la troisième phase de sanctions économiques. James Franey, Euronews, Brussels.